C'est Astro C'est Astro, le petit robot Celui dont on est fier D'être l'ami du bout de la terre Le formidable, l'incroyable C'est Astro, le petit robot Au 21ème siècle, dans un laboratoire de Futurapolis Le professeur Balthus mène l'une de ses nombreuses expériences en cybernétique appliquées Coupez le courant ! Ne fabrique pas un robot pensant aussi facilement que ça ! Oui, je sais, monsieur le ministre, je sais que j'en suis à mon quatrième échec Mais je suis sur la bonne voie et je vous promets des résultats probants pour la fin de la semaine C'est ça, mes respects, monsieur le ministre Chut ! Pas de bruit ! Oh, papa, ça ira mieux la prochaine fois Ah, je voudrais bien te donner raison, Thomas Mais chaque fois que je semble approcher du but, mes expériences se soldent par un échec Tu t'acharnes à créer un robot adulte, pourquoi pas un robot enfant ? Un robot enfant ? Un enfant robot ? Mais oui, voyons, comment se fait-il que je n'y ai pas pensé ? Nous allons reprendre le concept numéro 5 et en faire un robot enfant Un robot enfant ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le professeur Balthus n'a pas fini de nous étonner Mais c'est le propre du génie, n'est-ce pas ? Ah, enfin ! Excuse-moi ! Mais c'est rien, mais j'aurais aimé te voir à vos expériences Eh ben, je vais venir Quoi ? Mais tu sais bien que c'est interdit Mais c'est moi l'idée du petit robot ? Ben, sans doute, n'empêche que les expériences sont secrètes Oh, ça n'est pas secret puisqu'on en a parlé Je t'en prie, rentre à la maison, je te le montrerai plus tard Bien, on s'en va Interdit ou pas, je fonce au laboratoire quand même Toi, rentre à la maison C'est mon robot Thomas ! Nos médecins ont tenté l'impossible Mais il était trop tard pour sauver votre fils Je suis désolé, professeur Professeur Balthus, je vous supplie de bien réfléchir Avant d'aller plus loin Une telle puissance concentrée dans un petit robot Ça peut être dangereux Écoutez, s'il en est un qui doit juger du danger C'est bien moi Pour toi, Thomas Je ne fais ça que pour toi Allons-y Je comprends les raisons qui vous animent, professeur Mais cette entreprise est trop risquée Veuillez y mettre fin immédiatement Quoi ? Je ne vois pas Ne discutons pas Je vous socle de démonter cette chose d'ici à demain soir, Balthus Mais écoutez... Non ! C'est trop injuste C'est trop injuste Et maintenant ? En mémoire de mon fils Thomas qui l'aurait tant souhaité Vi ! Vi ! ... Un figurant de czego Dr. C'est tropление pour toi ! Un peu Approche. Allez, allez. Ah, tu ne peux pas comprendre. Non, non, tu ne peux pas. Dis bonjour. Allez, dis bonjour, mon petit. Bon, bon, jour. Ah, Thomas, comme tu serais content. Vous êtes quand même parvenu à vos fins, professeur. Cependant, je crois que les ennuis ne commencent. Je l'ai créé de mes propres mains, en mémoire de mon fils, Thomas. Ce petit robot ne vous appartient pas. C'est à moi seul de m'en occuper. Arbre. Fleur. Moi, pas de barbe comme toi. Ah, tu as fait vraiment de gros progrès. Fenêtre. Demande pardon, Tommy. Pardon, Tommy. Chaises. C'est bon, Tommy ? Oui. Il faut tout manger. Ah, non, 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 pas la fourchette. Hé, tu n'en vas pas. Attends-moi, j'arrive. Ah, je n'arrive. Essayez de me rattraper. Allez, dis bonjour à Tommy. Allez, viens, viens, c'est Thomas. Donne la patte. Allez, ta patte. Ici, vieille bourrique. Quelque chose qui ne va pas ? Réponds-moi. Tommy. Tout marchait si bien. J'avoue que je ne comprends pas. Allô, Myriam. Je pense qu'il a dû se produire un coursier-fui causé par une surcharge électrique. Faites-le examiner par l'un de vos électroniciens. Oui, c'est ça, hein, pour que tout le monde l'apprenne. Vous n'y pensez pas, vous savez bien que ça doit rester entre vous et moi. J'ai besoin de votre aide, Myriam. Bon, très bien, j'arrive. Mon Dieu, Thomas. Hélas, j'avais prédit que ce robot finirait par vous créer des ennuis, mais vous ne m'avez pas écouté. Il ne vous restera plus qu'à le démonter à présent, si toutefois vous arrivez à le retrouver. Non, 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 Myriam, je regrette. Je l'ai créé en mémoire de mon fils. Vous devez quand même comprendre ce qu'il représente pour moi. Certes, mais avouez qu'il est doté d'une force, pour le moins, surhumaine. Il faut donc vous attendre au pire. Salut, tu veux jouer avec nous ? Oh, oh, viens, il a une drôle de tête. Ah, ça va mieux. Ne le détruisez pas. Il n'est sans doute qu'un faux contact, un simple choc peut tout remettre en ordre. Non, c'est pas bien, il est ce qu'il vous met. Oh, ça y a, il a appuyé sur le mauvais bouton. Vous avez tout pour circuiter. Sauf qu'il peut ! Secours ! Ouvrez-nous, vite ! Alerte générale ! Eh, vous avez voulu là-bas ? Ah, vous avez voulu. Ah, vous avez voulu. Oui, oui. Ah, vous avez voulu. Ah, vous avez voulu. Ah, vous avez voulu. Maintenant, notre secret est rompu. Et comme je suis condamné à rester cloué encore longtemps sur ce lit d'hôpital, je ne serai pas toujours là pour te protéger de ces insensés qui te veulent du mal. Alors, il faut que tu quittes Futurapolis au plus vite, le temps de te faire oublier. J'ai tout arrangé, Tommy. Tu vas partir en croisière. En croisière ? Oui, je t'expliquerai. Laisse-moi pour l'instant, j'ai besoin de repos. D'accord. Tu es grand maintenant. C'est vrai, je suis grand. Oh, je vois, t'es jaloux. À ce soir. Ne te fais pas remarquer. Ne dis jamais que tu es un robot. Et surtout, promets-moi de ne pas communiquer avec moi. Sous aucun prétexte. On se reverra d'ici deux mois. Quand il n'y aura plus de danger, ni pour toi, ni pour moi. Le repas va être servi dans la grande salle de réception. Tu aimes le homard ? Tu pourrais me répondre ? Voilà qu'il mange avec ses mains. Et il fait tout tomber en plus. On aurait d'ores et déjà chassé ce mal appris de table de mon temps. Debout, tu ne veux rien ! Tu es grand maintenant. Tu es grand maintenant. Tu es grand maintenant. Eh, petit ! Ne te mets pas la tête à l'envers pour cet incident. Ça arrive à tout le monde, même aux grandes personnes. Ben justement, je croyais que j'étais grand maintenant. Oh, mais je trouve que tu te débrouilles déjà bien, et même très bien, pour un robot. Un robot ? Figure-toi que je voyage beaucoup. Je me trouvais à Futurapolis quand les journaux vantaient tes exploits. Dire que le professeur m'a offert cette croisière pour que les gens ne me reconnaissent pas. Je ne suis pas de ceux qui trahissent les secrets. Surtout que j'ai de grands projets pour toi. Vous ? Oui, écoute. Je suis le chef de piste d'un cirque célèbre, le Robo Circus International. Si tu faisais partie de ma troupe, je te trouverais un nom d'artiste et personne ne ferait de rapport. Sans compter que le cirque est une merveilleuse école pour les petits robots. Parole d'honneur. Je vous crois. Obstacle droit de vin. Il n'y a pas de récif par ici. Serait-ce un navire à la dérive ? Non, pire que ça. Des icebergs, mon capitaine. Sacre bleu. Le courant les fait dériver dans notre direction. Bar à babor. Tout le monde a son poste. Tout ce qu'il te faut, c'est signer ce contrat. Et tu deviendras le robot le plus heureux du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Possession du bien pour une durée illimitée et sans aucun dédommagement. Oh, ça signifie simplement que tu es débarrassé de tout souci. Ne t'occupe pas de ça, signe. Et voilà, parfait. Tuez-en moi, serre-moi la main. Désormais, nous formerons une paire d'amis que nul ne pourra dissocier. Attention, tous les passagers doivent se rendre sur le pont munis de leur gilet de sauvetage. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, j'en sais rien, faut aller sur le pont rapidement. Bar à virer sur le tribord. Beuillez garder votre calme et suivre les instructions. Je ne sais rien, je ne sais rien. Les ispergs sont réduits en miettes. Tout danger semble écarté. Je n'en reviens pas. En avant toute, maintenant. Je me sens à plat. Où étais-tu passé, petit chenappan ? Réponds-moi. Je suis fatiguée. Tes batteries doivent t'être épuisées. Allez, repose-toi là-dedans. Je te rechargerai quand nous serons arrivés. Maintenant, je suis grand. 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 Le voilà rechargé. Cela dit, je t'ai trouvé un nom pendant la fin du voyage. Tu t'appelleras Astro dorénavant. Il n'a pas l'air bien vaillant, votre Astro. Je sais, mais il pourra peut-être nous être utile. Catherine, je te charge de lui en attendant. Oh, j'en ai déjà par-dessus la tête à m'occuper de toute cette tribu de robots. Ça ne va pas être facile de lui apprendre quelque chose. J'ai l'impression qu'il a le crâne vide. J'ai un cerveau, moi. Première leçon. On ne répond pas sur ce ton à une vedette internationale comme le foudroyant. Je vais t'apprendre le respect, moi. Monsieur le foudroyant, en piste. J'y vais. Après tout, le foudroyant est aussi un robot. Est-ce que vous le fouettez comme moi ? C'est un robot exceptionnel. Pas un petit tas de ferraille assemblée de briques et de brocs comme j'en connais certains. Astro, suis-moi et tu vas voir. Merci de vos applaudissements. Et maintenant, mesdames et messieurs, le clou de la soirée. Préparez-vous à retenir votre souffle. Le robot va s'élancer sur son trapèze et traverser un champ magnétique de très grande intensité sans aucune protection spéciale. Pourra-t-il réussir ce tour de force ? Aucun robot ne peut résister à une telle décharge. Il faut une précision à la fraction de seconde près pour réussir un numéro pareil. Oh là là, le pauvre robot ! Mais non, c'était prévu, voyez. Et maintenant, la vedette du spectacle, le grand, l'inimitable, j'ai nommé le foudroyant ! Regarde un peu sa poitrine. Ce que tu vois là, c'est un ordinateur affiné aux millionième de seconde absolument uniquement. Fantastique ! J'ai voulu que tu vois ce que c'est qu'une vraie vedette. Mais maintenant, allez, au travail ! Au cours de notre prochaine émission, nous verrons Astro s'amuser et trembler avec les spectateurs du Cirque des Robots. Hélas, les belles promesses de Roberto n'ont pas tenu longtemps. Astro est là pour travailler et à la moindre erreur. Oh, bien sûr, les drames sont parfois évités de justesse. Mais que peut-on faire face à des animaux robots subitement déchaînés ? Astro pourra-t-il sauver le Cirque ?